Bonsoir, je remercie beaucoup Guillaume Roussel d'avoir accepté de venir nous parler du fruit de ses recherches sur la citadelle de Doulan, sur une période qui est peut-être peu connue, celle où la citadelle est un camp d'internement durant la Seconde Guerre mondiale. Donc je le remercie à la fois d'être un chercheur attentif aux archives départementales, de venir régulièrement en salle et de venir vous rendre ce soir le fruit de ses travaux. Guillaume, je vous laisse la parole, je mets la petite souris à la soirée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus. En tout cas, ça fait plaisir de voir une salle remplie à ce point. Donc avant de commencer à proprement parler de parler du camp d'internement, je voudrais évoquer la photo d'affiche que j'ai choisie, puisque historiquement, il existerait des photos du camp d'internement qui auraient été prises par un organisme des œuvres sociales et qui auraient ensuite été confiées au directeur du camp, mais qui sont introuvables, qui n'existent pas. Alors, toujours est-il que ces archives, donc de la Somme, les mentionnent, mentionnent ce fond de photos par le biais de la correspondance entre l'œuvre sociale et le directeur du camp, mais impossible de remettre la main dessus. Donc, par contre, ce qui m'a été permis de faire, c'est de reprendre une vue des galeries de contre-mines et de la griser. Par ce grisement de la photo, ce qui correspond bien à l'éthique de l'enfermement du côté carcéral, c'est ce que j'ai voulu faire ressortir, donc. Et aussi bien par cette galerie très étroite, on se sent enfermé physiquement, mais aussi psychologiquement. Enfin, on pourrait imaginer, avec les petites lumières dans le fond, que le chemin vers la liberté s'annonce chemin d'embûche et assez loin. Bien. Alors, pour commencer, il va falloir définir ce qu'est la notion d'internement. puisque l'internement, donc, c'est une procédure qui vise à priver, donc, de liberté un individu. Là, vous ne pourrez me dire que pour priver un individu de liberté, il suffirait de le mettre en prison. Eh bien, il y a une différence, donc, entre l'internement et mettre quelqu'un en prison, c'est que l'internement est une mesure prise en dehors de tout instance judiciaire, ici par le préfet. Cet internement, donc, a été employé pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment par les autorités d'occupation et de concert avec les autorités françaises, donc la police nationale, la gendarmerie et les préfets. Après la guerre de 1944 à 1945, ce processus va un petit peu s'institutionaliser, pardon, dans les coutumes du gouvernement provisoire pour y enfermer les collaborateurs dans l'attente de jugement. Lorsque les Allemands investissent, donc, les rouages administratifs dès 1940, ils vont trouver un terrain favorable dans les lois de la Troisième République, puisqu'en 1939... Est-ce que ça va ? Bon, visiblement, ça ne fonctionne toujours pas. Voilà. Bon, ça ne fait rien. Je vais quand même un petit peu continuer. En 1939, donc, est signé le pacte germano-soviétique en juin entre les forces russes et les forces germaniques, ce qui conduit, donc, à un petit peu à une instabilité politique au sein du gouvernement. On a peur de voir les communistes prendre le parti de l'Allemagne alors que la guerre est presque imminente. En septembre, donc, la guerre est déclarée et en octobre, on prend des mesures pour enfermer les communistes de manière préventive par le biais, donc, de cette mesure qui sera l'internement à l'encontre, donc, des individus jugés, je cite, « dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique ». Donc, j'en reviens, donc, du coup, à mon extrait d'internement qui est le premier document, donc. Vu la loi du 15 octobre 1941 modifiant le décret-loi du 1er novembre 1939, relatif aux individus dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique. Ce sont ces bases législatives, finalement, qui vont perdurer pendant la période d'occupation et qui fourniront, donc, toute autorité au préfet pour interner les gens. Alors, pour mettre en place cette politique d'occupation, les Allemands vont aussi s'approprier, donc, l'administration et notamment, donc, installer des cadres nouveaux. Et cette mise en place d'une nouvelle administration est aussi facilitée par la purge de juillet 1940 avec l'institution des pleins pouvoirs à Philippe-État. Donc, en ce qui concerne la ville de Doulan, les Allemands destituent le maire en place, qui était, donc, à l'époque, Édouard Tempé et qui avait été rendu coupable de signer trop facilement des Ausweis pour permettre aux prisonniers français de franchir la frontière. Ils vont investir plutôt, donc, un de leurs candidats, qui sera, donc, Cléber Mopti, à un négociant en vain. Au niveau de la préfecture d'Amiens, c'est Émile Pelletier qui est préposé au poste de préfet. Donc, il bénéficie déjà d'une carrière préfectorale bien ancrée. C'est l'un des seuls édiles français qui n'ait pas été visé par la purge de juillet 1940, mais il bénéficie déjà d'un bagage assez conséquent puisque, dès les années 1920, il est nommé successivement préfet à Valenciennes, Cambray, Arras, puis à Thierry, à Amiens, donc, en septembre 1940. Alors, ce qui va différencier Émile Pelletier par rapport à ses homologues, donc, du Nord et du Pas-de-Calais, puisque le camp d'internement s'adresse aussi bien au préfet de la Somme qu'au préfet du Nord et du Pas-de-Calais, c'est qu'il va constamment favoriser et aider la libération des ressortissants de son département. J'entends par là que, par la correspondance qu'il a entretenue avec la FELT commande d'entour d'Amiens, il va constamment accélérer le processus de libération de ses ressortissants, comparé aux autres préfets du Nord et du Pas-de-Calais. Ce n'est pas tout, donc, les autorités d'occupation s'approprient également l'espace français. Au gré de la conjoncture et de la politique de répression mise en place, donc, dans la lutte contre le communisme et, un peu plus tard, le marché noir, la pratique de l'internement est systématisée partout en France. Et avec elle, donc, on va créer des camps pour enfermer, donc, ces internés. Et certains de ces camps émergèrent, donc, de grands bâtiments nationaux. Ça, c'est une pratique qui accourt déjà à la Révolution française, c'est de s'approprier, donc, des bâtiments nationaux pour les transformer en prison. C'est le cas de la citadelle d'Amiens, par exemple, ou bien encore celle de Doulan. Alors, la citadelle de Doulan, on va restituer très brièvement son histoire. Elle a été construite au XVIe siècle, donc, pour défendre la frontière nord du royaume de France, qui était, donc, en Picardie, Doulan. Et c'est François Ier qui va commander, donc, un ouvrage, cet ouvrage poids de Rangulaire, construit en gré, à laquelle Jean Hérard de Bar-le-Duc va rajouter, donc, ce nouveau couronné avec trois bastions pentagonaux à la fin du XVIe siècle, suite à la prise, donc, de Doulan, puis d'Amiens par les Espagnols. Donc, entre 1941 et 1943, la citadelle est transformée en camp d'enternement, mais elle bénéficie déjà, on va dire, d'une tradition pénitentiaire depuis le XVIIe siècle, puisqu'en 1659, on signe le traité des Pyrénées, la frontière est reculée, de ce fait, la citadelle de Doulan est déclassée militairement et sert de lieu d'assignation à résidence, notamment après la révocation de l'édignante, en 1685. Ce sont des protestants qui seront enfermés. Ensuite, au XIXe siècle, eh bien, clairement, c'est le siècle des prisons, de prison politique à prison de femmes. On va voir émerger un genre nouveau de système carcéral qu'on appellera donc une école de préservation pour jeunes filles, qui sera fermée pendant la Première Guerre mondiale et rouverte ensuite, jusqu'en 1939. Pendant ce bref intermède de guerre mondiale, les locaux vont être transformés en hôpital militaire et ensuite, quand la guerre éclate, en 1940, c'est un front de stalag, c'est-à-dire un camp de prisonniers pour soldats français qui va être institué en son sein. Le camp d'internement reste ouvert 19 mois, de septembre 1941 à mars 1943. C'est un temps finalement court sur presque 500 ans d'existence, mais c'est une période extrêmement riche en archives. notamment, puisqu'aux archives départementales, on trouve énormément de dossiers qui concernent l'administration de ce camp. Alors, ces dossiers sont contenus dans la série 26W, celle du cabinet du préfet, donc, qui les rentre aux affaires de 39-45. Il y a à peu près 74 dossiers, pour vous donner une idée. ce qui montre du coup un travail de gestion assez colossal, donc, de la part du préfet, mais également du directeur du camp, qui est en souci constant, on va dire, d'améliorer le fonctionnement de durcir la discipline, notamment face aux différents désagréments que les internés vont lui causer. Bon, qu'on soit, qu'on peut se rassurer, donc, sur ces 74 dossiers, on peut facilement en éliminer beaucoup, puisqu'on a affaire à la forme administrative. Donc, ce sont des dossiers qui, finalement, se répètent dans la forme. Ce qui dénote, c'est cet exemple singulier, ce petit fait notable qui va enrichir, finalement, donc, l'histoire du camp et qui va mettre le doigt sur les contrariétés, sur l'originalité du fonctionnement. Alors, parmi cette documentation, donc, on va retrouver essentiellement la correspondance quasi quotidienne entre le préfet et le directeur du camp, mais également tout ce qui concerne la comptabilité, en manière de, les archives du gestionnaire, encore, les visites d'inspection, l'interférence par les autorités allemandes, les œuvres sociales, etc., etc. On va même pouvoir aller jusqu'à montrer un petit peu ce qui se passe dans le camp, notamment, donc, avec, je dirais, la mise en place d'activités pour les internés, par exemple, réparation de chaussures pour les personnels et les internés du camp. On va employer des coordonnées. Bon. Et, on peut aller un peu plus loin, donc, en croisant, donc, cette documentation avec des témoignages. c'est ce que j'ai fait. Puisqu'il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion de rencontrer un témoin qui a été interné au camp en 1943 et j'ai continué ce travail de recherche et donc, j'ai rencontré plusieurs personnes, donc, des descendants d'internés, mais pas seulement. J'ai aussi rencontré, donc, des descendants ou des anciens collaborateurs des personnels qui ont travaillé dans le camp. Je pense, par exemple, à l'architecte départemental, Maurice Torel ou bien Paul Rudet, le gestionnaire ou encore le directeur du camp qui, après la guerre, a vécu à Pont-Rémy. Et donc, à partir d'un nom, d'un fait notable, il est possible de retracer la vie d'un personnage, d'une personne qui a vécu ces événements dans le camp d'internement et c'est ce que je ferai en dernier lieu dans l'objet de cette conférence. Par contre, je vais commencer tout simplement par évoquer l'ouverture parce qu'il faut bien commencer par quelque part. Ensuite, je vais déterminer qui sont les internés, quel est leur profil, mais également d'où ils viennent. Ce qui me permettra d'aborder la question de leur surveillance et de leur encadrement, c'est-à-dire d'étudier le personnel administratif du camp. c'est à partir de cette question du personnel que des problèmes commencent à apparaître. Le problème d'ordre, de gestion du personnel, mais qui a des répercussions aussi sur la façon d'être des internés. C'est ce qui m'a permis finalement de me questionner sur la place du prisonnier dans cette volonté de contrôle. Peut-on contrôler l'être humain ? C'est sur ce point que je terminerai par une étude de cas. L'ouverture. Durant l'été 41, au mois d'août, les autorités allemandes convoquent les préfets du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme et se réunissent avec la commande d'entour de l'île, celle d'Amiens et l'Orse commandant de Doulan pour installer dans la ville de Doulan un camp d'internement. Si le préfet de la Somme note qu'il figure parmi les principaux intéressés, il note également que la charge lui incombe d'en organiser l'ouverture qui est promise pour le 15 septembre 41. Donc il doit faire très vite pour mettre les choses en place. Pour réaliser cette tâche, le préfet de la Somme sollicite l'architecte départemental Maurice Thorel. Alors cet architecte qui est-il ? C'est le fils d'Octave Thorel qui était membre de la Société des Antiquaires de Picardie. Il est né en 1885 et décédé en 1970. Donc d'ailleurs la photo de lui est celle de l'édition du courrier Picard au jour de sa mort. Et c'est un Amiens noix pure souche. Il est né, il a vécu et il est mort à Amiens. Il a aussi fait ses études à Amiens et son cabinet d'architecture était aux trois rues du Pinceau. Lorsqu'il doit donc réaliser les travaux de réfection et de rénovation de la citadelle de Doulan, l'objectif est de remplir le cahier des charges en fonction de la disposition des lieux et des plans déjà existants. Donc au début de septembre 41, le progrès de la Somme qui est l'ancêtre du courrier Picard note que nous avons vu une véritable ruche bourdonnante et plein de travail partout des ouvriers à ferrer sans prêcher à la tâche. L'architecte a moins d'un mois pour rendre les lieux habitables et réparer les dégradations que les locaux ont suivi. Alors selon un principe d'architecture, la forme suit la fonction. Form follows function. Ici, c'est tout à fait le contraire. Il va falloir s'accommoder des bâtiments déjà en place. Donc la fonction va suivre la forme. La fonction des bâtiments est donc décidée en fonction de leur superficie et selon une séparation la plus juste possible entre les espaces réservés aux internés et les espaces du personnel administratif. Donc ça, c'est dans l'idéal. Donc on va reprendre le plan d'origine avec les bâtiments d'origine et naturellement les deux grands casernements vont servir de bloc cellulaire. puisqu'en effet, ce sont les plus grands bâtiments qui ont la capacité d'accueillir les prisonniers. La deuxième photo dans le fond, ça sera le quartier d'isolement, les quartiers cellulaires. On va y rajouter quelques installations de fortune, notamment des WVC, l'utile à l'hygiène des internés, un petit lavoir de l'autre côté. Pour le bloc numéro 2, pareil, il y aura des toilettes ici. Et de l'autre côté, du couronné et construit par Jean Hérard de Barleduc, les bureaux avec ce bâtiment qui forme un F et contribue à celui-ci, la chapelle du camp qui sera active pendant ces deux années d'occupation et le bloc 3, mis en fonction dès avril 42, parce qu'on commence à manquer de place. Et à partir d'avril 42, il va y avoir une ségrégation entre les catégories d'internés. Les internés économiques vont être déplacés ici exclusivement. Et c'est là qu'on voit finalement la fonctionnalité des lieux puisque le bloc 3 va être contigué au bureau. On va réemployer ici des anciens corps de ferme et les réhabiliter en parloir, en douche, qui sont accessibles aux internés une fois par semaine, en poste de garde. L'entrée se situant juste ici. Alors, je m'excuse parce que j'avais pris un pointeur laser, mais ça ne fonctionne pas sur l'écran. Donc, je vais devoir faire avec la souris un peu au milieu. Donc, la laverie ici va remplir sa fonction qu'elle remplissait avant, donc pendant la période de l'école de préservation, c'était déjà une blanchisserie. À la différence qu'on va installer une machine à le sulfuriser, c'est-à-dire une machine qui sert à éliminer les parasites, les poux, etc. Ce qui est assez exceptionnel pour l'époque dans un camp interneur. Alors, cette vaste entreprise de modernisation a un impact positif pour l'économie locale. Selon les devis établis et le mémoire des travaux de l'architecte, 77,5% des sommes débloquées sont favorables, sont réceptionnées par les entreprises doulanaises, de doulan. Un peu plus de 20% pour les entreprises amyénoises. Et le reste, concernant la sécurité, le service des incendies départementales, etc. Des entreprises du département ou bien en dehors du département. Alors, une fois rendu opérationnel, le fonctionnement ordinaire du camp est lui-même une véritable manne financière pour les commerçants locaux. Par exemple, Charles Dessin, qui est un imprimeur et qui est bien connu des habitants de doulan, va alimenter le camp en papeterie, en matériel de bureau. Pour citer d'autres exemples, la boulangerie bourgeois va contribuer à fournir le pain, tout ce qui est aussi petites épices, sucre, sel, etc. et les établissements pochers ou vilains sur la carte postale située rue des Boucheries, le gros alimentaire, que ce soit de la viande, du riz, des pâtes ou des dendrées non périssables. Une autre revue des bureaux. Pour la première photo, il s'agit de la maison du gouverneur. La maison du gouverneur qui, comme vous le voyez, va être contiguë finalement à l'espace carcéral principal, mais en tout état de cause, puisque cette maison du gouverneur, c'est l'habitation la plus luxueuse de la citadelle et il est de coutume de l'offrir au directeur des établissements pénitentiaires qui se succèdent sur les lieux. Une vue, donc ensuite en bas, une vue des bureaux, enfin du moins ce qu'il en reste. Alors sur l'ensemble des bâtiments qui sont présents sur ce plan, il en reste très peu en vérité. Donc à la place, c'est de l'herbe. Alors bien que les travaux prennent fin en décembre 1941, tout est fait pour donc accueillir les internés au début du mois de septembre. Du moins, on a réussi à rendre opérationnels les blocs. Donc le pari est gagné pour l'architecte. Les premiers convois arrivent dans la journée du 9 septembre et ce sont donc des communistes dans un premier temps qui sont internés à Doulon. Ensuite, au gré de la conjoncture, ce sont des trafiquants du marché noir. Donc tout d'abord, je vais m'intéresser au profil des internés condamnés pour motifs politiques. On peut donc retracer des éléments des statistiques grâce au registre des coûts conservés aux archives départementales puisque ce registre des coûts informe tout aussi bien sur l'état civil que sur la profession, l'âge de l'interné ou encore le motif de l'internement. L'activité professionnelle des internés politiques, c'est celle principalement du mineur, de l'ouvrier des usines et celui des chemins de fer. Également, les artisans qui seront surreprésentés. Ainsi, on va retrouver bon nombre de travailleurs qui sont dans le secteur de la métallurgie ou de la sidérurgie comme des manœuvres, des galvaniseurs, des fondeurs, tourneurs, sondeurs, marteleurs, fraiseurs, etc. Dans les mines, les chantiers et les transports ferroviaires seront des cheminots, des agents de train de la SNCF qui seront internés. De la même manière, pour la part des retraités, environ 3% du panel d'études, lorsque le métier est indiqué, lorsque l'homme exercer une profession, il s'agit toujours de mineurs ou d'ouvriers d'usines. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur a demandé aux gendarmes et notamment aux directeurs de camp de fournir des fiches d'identité sur ces internés. Là, on va retrouver des caractéristiques beaucoup plus précises du profil de ces internés politiques et il va s'agir essentiellement des sympathisants, des communistes, des socialistes ou des anciens simplement adhérents à un parti quelconque, de gauche. Pour les internés économiques, de l'autre côté, la tendance va être globalement la même en ce qui concerne cette fois-ci les métiers de bouche. La profession qui est la plus représentée, ce sont les ouvriers agricoles avec 42%. On retrouve des agriculteurs, des cultivateurs ou des herbagés encore, par exemple. Ce sont des métiers dont les personnes sont mises en contact régulier avec les animaux, les champs ou les denrées alimentaires directement soumises à l'exportation. Ensuite, vient la part de l'artisanat avec à peu près 19%. Encore une fois, on va retrouver ici des métiers liés à la restauration, la boulangerie, la boucherie, des charcutiers, des épiciers, par exemple. Les métiers du négoce, donc pour 8%. Puis encore, par exemple, des personnes qui sont en lien avec des professions touchant les animaux pour de plus faibles proportions. Alors ça, ce sont des professions qui n'existent peut-être forcément plus puisqu'on va avoir un maquignon, par exemple, des gares de chasse, des vachers, des pêcheurs, des sous-créniculteurs. Et on va même se rendre compte que ces gens-là vont vite collaborer ensemble pour monter des marchés. Enfin, donc, on va encore avoir 5 autres pourcents pour des personnes qui travaillent dans le transport, tels que des canotiers, des charcutiers, des bâteliers, des transporteurs, des exportateurs ou encore même des agents des douanes qui seront, eux, susceptibles de récupérer des denrées pour ensuite les redistribuer ailleurs. Donc, il n'y a pas de petit profit. Bon. Alors, une troisième catégorie d'internés est aussi présente au camp. C'est ce document central qui est présent. Ce petit groupe de 7 personnes précisément représente les Juifs. En fait, il s'agit de Juifs étrangers donc en situation irrégulière qui s'était introduit en France durant les événements de mai 40 lors de l'invasion de la Belgique et de la France. Donc, les préfets ont ordre de les rafler en octobre 41 et ceux-ci vont être raflés dans la région de Roubaix et de Lille le 18 octobre et sont emmenés à Doulan. Ils vont y séjourner dans quelques mois et le 18 juillet 1942, au lendemain de la rafle du Veldiv, le préfet de la Somme va recevoir des ordres pour les mener en gare d'Amiens et les conduire à Compiègne ou à Lens. Ils seront en soir la suite déportés. Alors, ce transfert est pratiqué donc par les gendarmes français. Il y avait d'ailleurs une garnison de gendarmerie au sein de la citadelle qui est chargée d'assurer leur arrestation puis leur transport. On va retrouver d'autres Juifs également avec un statut particulier comme par exemple Léon Louria qui était président de la société israélite de la Somme. Celui-ci sera arrêté en juin 1942 parce qu'il ne portait pas l'étoile jaune dans la rue. L'année suivante, il est libéré pour raison de santé mais en janvier 1944 il est encore une fois rattrapé par les gendarmes et déporté avec sa fille. Prenez Louria et seule cette dernière reviendra des camps de concentration. Par ailleurs, ces internés, s'ils viennent essentiellement du nord de la France, donc du nord et du Pas-de-Calais, on peut préciser encore un peu plus leur profil et notamment leur lieu d'origine. Alors précisément, le camp a accueilli 910 personnes. Si on veut pinailler, c'est 908 parce qu'il y en a deux qui se retrouvent deux fois dans les statistiques qui sont sorties et qui ont été rattrapées. Sur ces 910 personnes, ils vont se répartir essentiellement pour la région du nord et du Pas-de-Calais, les deux départements donc le plus au nord de la France. et c'est le département du nord qui marque la prédominance avec 452 arrêtés préfectoraux pris à l'encontre des ressortissants du département. 271 pour le département du Pas-de-Calais et enfin 129 pour le département de la Somme. Alors, dans ces proportions, si on réalise une dispersion statistique de leur provenance géographique, on va noter donc des concentrations et des vides. Ces concentrations et ces vides finalement suivent une certaine logique. On va retrouver par exemple à Lille et autour de sa banlieue des grosses concentrations et deux grandes bandes ici qui chevauchent le nord et le Pas-de-Calais. Donc, à quoi correspondent-elles ? Eh bien, la première bande au nord ici correspond à la région une région ouvrière plutôt minière on va dire qui va de Béthune à la Scarpesco en passant par Lens, Doué et Valenciennes. Le deuxième axe de rafle qui se présente ici est un peu plus disparate mais correspond toujours depuis Cambray jusqu'au bassin de la Sambre et ces bassins correspondent donc à des à des lieux donc miniers des bassins houillés là où finalement on retrouve la majorité des syndicalisés des communistes. Le coron aussi qui marque forcément ces paysages. L'usine aussi. Alors, pour le département de la Somme le constat est un peu plus mitigé la dispersion est un peu plus grande mais elle va suivre toujours la même logique parce que par exemple autour d'Amiens et Camon-Longot ce sont des cheminots de la SNCF qui sont arrêtés. Un peu plus loin dans la région d'Albert ce sont des ouvriers des usines Linné dans la vallée de la Nièvre des ouvriers des usines Sainfrère et en bord de Manche finalement ce sont des trafiquants du marché noir ici on en a deux par exemple qui avaient pactisé donc l'un était pêcheur l'autre était batelier et ça les arrangeait bien. Donc finalement on retrouve un double objectif pour les Allemands premièrement donc il y a une volonté politique de museler ce bassin minier donc premier foyer de révolte de résistance mais aussi un intérêt économique on ne veut pas de perturbateurs dans ces lieux pour aller plus vite possible. Alors une fois qu'ils sont amenés au camp et bien les premières personnes que les internés voient ce sont les gardiens ces gardiens donc qui sont-ils et bien ce sont essentiellement des personnes qui sont recrutées localement c'est ce qui fait un peu l'originalité du panel finalement des nominations de gardiens sur les 64 fiches de nominations de gardiens que contiennent les archives départementales on dénombre 33 personnes dont l'adresse personnelle est située à Doulan voilà rien que ça 6 de plus vont être dans les alentours à moins de 10 km dans des villages tels que Lucheux Fienvilet Canda Sarton etc 15 personnes ont leur lieu de résidence à Amiens et enfin on va en retrouver 9 qui vivent minimum à 40 km du lieu d'exercice de leur profession donc un recrutement essentiellement local et plus on s'éloigne plus c'est compliqué notamment parce que déjà à Amiens il y a la ligne de démarcation et pour la franchir il faut un house vice les lignes d'autocar ne sont pas forcément efficientes à l'époque il faut aussi pouvoir faire venir ces gardiens donc deux solutions on peut leur proposer un logement sur place ou leur proposer une indemnité de 100 francs pour qu'ils puissent se déplacer le recrutement s'effectue donc par lettres de motivation envoyées au commissaire général de police et ensuite les candidatures retenues sont envoyées aux directeurs et aux préfets de la Somme qui font le nécessaire pour les intégrer alors ces lettres de motivation sont un peu redondantes dans leur contenu je vais en lire une alors celle-là c'est celle justement d'un doulanais qui a été envoyée au préfet de la Somme donc monsieur le préfet de la Somme j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance un emploi de gardien au centre administratif d'internement de la citadelle de Doulan je précise que les fautes d'orthographe faisaient partie du courrier je suis marié père de deux enfants je suis agent auxiliaire des lignes au PTT et allant me trouver sans emploi à partir du 15 mai prochain dans l'espoir que vous prendrez ma demande en considération recevez monsieur mes sincères salutations et c'est signe finalement ce sont un peu les tracas du quotidien qui prennent le pas sur les motivations des gardiens nourrir sa famille on ne trouve pas d'emploi donc on se rabat sur ce qu'on trouve de plus simple d'autres gardiens détaillent un peu leur service militaire et s'en servent un petit peu comme argument à la faveur d'un métier qui inspire l'autorité notamment dans une profession dont la discipline est à faire respecter ces gardiens touchent un salaire moyen de 13 100 francs par an et cette rémunération est vite pointée du doigt par les gardiens car elle est jugée trop peu suffisante et à cet exemple près qu'en mars 1942 un collectif de gardiens se crée au centre d'internement et on voit une pétition au préfet ce petit document là donc cocilier par tous les gardiens une partie des gardiens donc nous avons l'honneur de solliciter de votre autre bienveillance une augmentation de traitement vu le coût toujours croissant de la vie il nous est impossible à l'heure actuelle d'assurer l'existence de nos familles avec les empruntements que nous touchons ici le préfet de la Somme est sensible à cette demande puisque dès le mois suivant il va augmenter le salaire des gardiens donc ça les fiches de paye le confirment dans les données 26W et ça sera uniquement pour un mois ils vont toucher un tas de primes spéciales donc d'indemnité de résidence d'indemnité de déplacement et il va offrir le repas donc pour un mois à tous les gardiens qui mangeront aux messes de la citadelle alors cette précarité d'emploi induit forcément une instabilité dans les effectifs de gardiens beaucoup de ces gardiens se retrouvent à chercher un emploi donc dans la police qui est beaucoup plus stable et les cadres donc doivent sans cesse renouveler les effectifs des gardiens qui sont situés aux alentours de 30 personnes ce qui explique aussi que les autorités sont peu regardantes sur le recrutement donc par exemple en août 1942 le directeur reçoit un ex-adjudant des contrôleurs des douanes bon a priori on peut se féliciter d'avoir fait le bon choix un ex-contrôleur des douanes donc un militaire on peut s'assurer du bon fonctionnement de ce garde qui finalement saura faire respecter la discipline et bien le mois suivant il est licencié parce qu'il a baigné dans une affaire de corruption il s'était accoquiné donc avec un interné économique pour qui il faisait sortir des colis en douce et rentrer d'autres colis en douce on apprend un petit peu un peu plus tard dans l'enquête de gendarmerie qui a été menée que c'est sa situation personnelle qui l'a poussée à améliorer on va dire un petit peu ses fins de mois donc parce qu'il était seul à ramener un salaire à la maison et qu'il avait cinq enfants à nourrir alors cette difficulté de trouver des gardiens compétents ne touche pas seulement ce corps de métier mais aussi le personnel administratif par exemple à un moment donné on s'est demandé si on allait congédier le directeur à un autre moment c'est Paul Rudet donc le gestionnaire qui est visé par une enquête de contrôle de la préfecture et on se rend compte que sa gestion des denrées et sa gestion financière est catastrophique lorsqu'il a été recruté donc c'est plutôt son CV qui faisait bonne impression adjoint au maire il était aussi conservateur du musée Lombard à Doulan il écrivait beaucoup d'articles dans le petit doulanais concernant le patrimoine local il était aussi membre des antiquaires de Picardie cependant il n'était pas formé au métier de la gestion donc il a fait au mieux pour remplir les missions qui lui étaient confiées mais ce n'était pas suffisant alors l'attitude de certains des gardiens qui surveillent les détenus ont évidemment une incidence sur le comportement des internés ces internés il faut en premier lieu donc les brider et utiliser donc une discipline de faire donc à cet égard lors de son incarcération pour collaboration à la libération l'ex-directeur du camp d'internement déclare aux autorités qui l'interrogent qu'il dirigea ce camp comme il l'aurait fait pour une usine à juste cause puisque l'ancien directeur du camp d'internement était lui-même directeur d'usine pour le compte de Saint-Frère à Beauval et à Pont-Henri donc à leur retraite il avait été recruté en qualité de directeur les institutions firent tout leur possible aussi pour contrôler les activités culturelles que ce soit collectives ou aussi individuelles des internés donc le camp disposait d'une bibliothèque dont le contenu était rigoureusement contrôlé il fallait à tout prix éviter les ouvrages à caractère grivois ainsi que la littérature communiste marxiste l'initiative d'ouvrir cette bibliothèque apparaît assez rapidement après l'ouverture du camp on est en mois de novembre 1941 et elle vient de l'initiative du préfet en fait il voulait établir cette bibliothèque justement pour contrôler les internés éviter leur inaction et occuper donc les esprits donc on va chercher par l'intermédiaire de dons ou d'autres institutions existantes existantes pardon à se constituer un fond d'ouvrage donc là on va retrouver donc des grands classiques comme ceux de Victor Hugo Georges Sand Sacha Guitry certains éternés ont même pu s'adonner à rêver en lisant l'une des plus fantastiques libérales fantastique pardon évasion de la littérature française racontée dans le conte de Montecristo par Alexandre par Alexandre ironiquement cette bibliothèque va connaître un nouveau don à peine dix jours avant la fermeture du camp d'internement en mars 1943 et ce qui est ironique dans l'histoire c'est que justement le directeur se félicite de cette action alors qu'il sait très bien que le camp va fermer ses portes alors c'est la Croix-Rouge qui contribue aussi à apporter un peu de soutien aux internés par le biais d'habillement mais aussi donc par la mise en place de journées festives si on peut dire par exemple donc en 1941 ils ont tenté de mettre en place une journée spéciale pour fêter Noël ça n'a pas été accepté par les autorités compétentes mais l'année suivante ça a été mis en place cependant on a tout fait pour contrôler cette journée et pas qu'elle devienne cérémonielle mais plutôt très cadrée donc un goûter un petit discours et c'est terminé les règlements qui sont pris par le ministère de l'intérieur autorisent les internés aussi à correspondre avec leur famille ils pouvaient aussi recevoir de la visite une fois par mois j'avais mentionné le parloir tout à l'heure cependant donc l'ennui devient rapidement le leitmotiv des internés par exemple Pierre Mast un ancien interné qui m'écrivait une lettre il y a 10 ans et qui a été interné en février 1943 m'écrivait donc qu'il n'y a aucune organisation du temps les internés avaient instauré des cours de français avec des instituteurs du nord donc ça le directeur du camp le confirme dans la correspondance qu'il entretient avec le préfet cependant donc face à la désorganisation du camp au dernier mois d'occupation et bien toutes les activités qui avaient été installées comme par exemple l'atelier des filochages qui correspond bien justement au directeur qui était ancien directeur des usines c'est un frère et bien est fermé et donc les internés sont de plus en plus oisifs on demande donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure à des cordonniers ou bien des coiffeurs de tenir les salons pour s'occuper de la réparation des chaussures ou de la coupe des cheveux des autres internés en revanche donc l'occupation intellectuelle du moins reste une constante durant toute la durée d'occupation du camp d'internement et bien que la discipline soit menée très rigoureusement par le directeur et au mieux par les gardiens qui sont rapidement licenciés et remplacés très très rapidement aussi la situation de la citadelle rendait difficile toute tentative d'évasion la sécurité était drastique il fallait compter donc sur des barbelés qui sont régulièrement installés même si la matière première pour les installer est très rare on a donc des remparts qui vont de 12 à 18 mètres de hauteur des miradors un peu partout pour représenter pour représenter un petit peu cette cette surveillance pratiquée par les gendarmes français donc j'ai mis des petits personnages correspondent à des gendarmes de piquet qui étaient donc censés surveiller les alentours par rapport à leur cause vous voyez ils agitaient toujours par deux certains faisaient des rondes des va-et-vient donc notamment les petits personnages rouges dans la citadelle et à l'extérieur aussi et donc un interné me racontait aussi que l'endroit le plus surveillé était la porte d'entrée principale ici il y avait toujours une quinzaine de gendarmes donc pour s'échapper ce n'était pas une mince affaire alors cependant il y en a qui vont réussir dans cette entreprise notamment lorsque la quatrième évasion aura lieu donc en janvier 41 en janvier 43 pardon le préfet passablement agacé va s'adresser au directeur donc il m'a été signalé que les quatre internés qui se sont évadés depuis la création du camp ont tous franchi les remparts au même endroit il y a là une lacune dans le système de surveillance qui ne semble pas avoir échappé à certains internés donc il faut savoir que l'évasion résulte forcément d'opportunités de préparation de discrétion mais aussi d'un gros coup de bol les connivences avec l'extérieur sont bien souvent salutaires mais on doit aussi faire face à l'imprévu et c'est là que ça devient intéressant de coupler donc ces sources archivistiques avec celui du témoignage notamment parce que d'une part les internés ont tous franchi les murs au même endroit et d'autre part parce que un des internés qui a tenté de s'échapper a bien réussi son entreprise mais il a été rattrapé deux jours plus tard en fait il s'agit de Paul Gambier donc en 1942 c'est un interné éco-politique il est au camp depuis plusieurs mois et il fraternise avec un de ses co-détenus donc Victorien Beauvoir et son frère commande un groupe de résistance donc dans la région de Boulogne-sur-Mer au début il commence à parler et cette histoire de s'évader qui est une petite blague devient de plus en plus sérieuse et il décide de passer à l'action et donc de coordonner leurs forces aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur il est prévu à l'origine que le groupe prenne littéralement d'assaut la citadelle bon rapidement on va se rendre compte ces deux internés vont se rendre compte que c'est impossible et il est convenu qu'ils agissent donc de l'intérieur et que le groupe les réceptionne à l'extérieur de l'édifice sur le bord de la nationale Paul Gambier va un peu fouiner un peu partout et va trouver des bouts de ficelle dans les combles du bloc 2 dans lequel il est incarcéré imaginez ce qu'il va faire avec il va construire une petite corde il va aussi récupérer les cordelettes que les cordelettes des colis que ces co-détenus reçoivent et ils vont répéter à plusieurs reprises leur opération pour qu'elle soit le mieux rôdée possible ils vont le répéter une dizaine de fois m'a-t-il dit alors le jour J forcément ils intègrent la corvée de soupe le soir à 18h pour essayer de s'éclipser à la faveur du soir descendant en hiver et ça va réussir à moitié notamment parce qu'un seul des deux réussira à s'échapper donc c'est Paul Gambier la corde va céder alors qu'il n'aura pas fait 6 mètres sur le rempart donc de là le groupe ne l'attendait pas et il regagne Roisel à pied et il est dénoncé par un chef de garde il retourne au camp la gendarmerie du camp va mener l'enquête pour savoir ce qui s'est passé et on va rapidement mettre en cause les gardiens les gardiens qui devaient rigoureusement surveiller la file d'internet qui devait aller à la popote du camp finalement ne la surveillait pas très bien la file d'internet était mal encadrée et ils ont totalement échappé à leur vision et pour plus de prestige ces gardiens vont même faciliter une tentative d'évasion le 15 juillet 1942 deux d'entre eux qui sont déjà corrompus auprès de trafiquants du marché noir vont même leur prêter des uniformes et leur laisser passer pour qu'ils puissent franchir la sortie bon le directeur avait une top dans le camp prévenu il double la garde et intercepte les prévenus les internets économiques en question sont conduits à l'isolement pour 8 jours et les gardiens sont ensuite limogés fort heureusement ça ne se passe pas toujours mal pour eux parce que on leur tape un peu dessus depuis tout à l'heure quelques mois plus tard il y a un de ses gardiens qui va reconnaître un internet qui s'était évadé le premier d'eux Raymond Boucher qui a la faveur d'une sortie à l'extérieur du camp il était ramoneur de métier il était employé à différents travaux de ramonnage dans les dans les maisons il va donc récupérer une grande corde métallique vous savez donc qui sert à ramonner et il va la ramener au camp ce qui va lui permettre de s'évader il va être donc reconnu par le gardien dénoncé à la gendarmerie et être reconduit au camp voilà donc je vais un peu revenir sur Paul Gandier puisqu'il a conservé des souvenirs de son passage au camp des documents personnels qu'on ne trouve pas aux archives et même un enregistrement audio qu'il a fait avant de mourir et qui raconte un petit peu tout ce sous-périple alors Paul Gambier est né à Écaillon donc c'est dans le département du Nord il est né en 1920 son père était ouvrier et communiste donc très tôt il est influencé de par les idées de son père mais également par le choix du métier il rentre dans la vie active très tôt à l'âge de 14 ans en tant que commis chez un marchand de cycle deux ans plus tard il adhère aux jeunesses communistes il devient rapidement secrétaire de la cellule d'Écaillon et à 18 ans donc ce dernier veut prendre part à la guerre civile en Espagne qui sévit mais il n'a pas l'âge légal qui était de 20 ans ses parents s'y opposent même en 1940 donc c'est l'un des premiers qui se joint à un acte de résistance donc et avec plusieurs camarades il se consacre à la distribution de tracts dans son village mais aussi une nuit il a garni donc son village de drapeaux tricolores et d'appels à résister dans les boîtes aux lettres bon la plaisanterie n'a pas trop plu aux maires mais toujours est-il que ça a fait rire pas mal d'habitants selon lui et très rapidement donc on commence à le remarquer et à lui confier à un secteur de résistance donc dans le dans le groupe Ferrari et le secteur Daniche toujours dans le nord du département il est là donc des meneurs de la grève des mineurs en mai 1941 qui finalement sera une condition sine qua non à l'ouverture de ce camp quelques mois plus tard et le 26 octobre 1941 il est arrêté suite à une dénonciation et là c'est le début des ennuis pour lui car il va séjourner deux camps français en camp allemand pendant plus de 40 mois donc tout d'abord dans une prison du nord puis à Doulan à Doulan il aura conservé ce souvenir un avis d'affichage donc qui était accroché au mur des blocs par le moyen d'une punaise vous voyez très bien le petit décrochement qui a servi à l'arracher donc c'est un avis qui concerne la messe donnée par le chanoine Oscar Coet et le clergé de Doulan bon lors de leur incarcération donc j'ai dit que les internés aussi avaient le droit de recevoir de la visite au parloir et bien par le biais de la correspondance qu'il entretenait avec sa famille on y apprend notamment que sa mère lui ramène son saxophone ce qui prouve d'une certaine manière qu'il y a une certaine place pour les distractions personnelles ce saxophone malheureusement a disparu après la guerre il n'a jamais été retrouvé il a été volé certainement lorsqu'il tente de s'évader donc il est repris et il est envoyé cette fois-ci à la prison d'Amiens avant d'être reconduit à Doulan et ensuite dans différents camps d'internement Écrouve Vauve Royalieu puis Compiègne donc avant de rejoindre le camp de concentration de Neuengam donc en Allemagne là il est affecté à différents commandos celui de construction d'une base sous-marine puis donc à Hambourg pour déminer le sol lors de son incarcération à Doulan il va aussi écrire dans un petit livret des poèmes des chansons dont j'ai mis un extrait ici donc qui s'appelle Le forgeron de la paix je vous laisse le soin de le lire et ce petit cahier donc est illustré occasionnellement à d'autres moments dans un autre poème il fustige il fustige pardon cette citadelle en termes un petit peu plus grossiers ils auraient souhaité que Vauban ne naissent jamais et ce petit carnet donc est un plaisir partagé avec ses camarades de Chambray puisqu'on va retrouver donc pas mal de leurs citations donc ils vont faire ressurgir leurs sentiments leur colère leur joie leur tristesse par exemple l'un d'eux ne pourra pas assister sa mère mourante dans les derniers moments de sa vie donc il va maudire la direction du camp un autre se languide sa petite amie etc etc donc après la guerre donc Paul Gambier connaît une période de convalescence et il clôture donc sa carrière politique à la tête de la mairie des Caillons pendant 30 ans et il décède en 2009 donc ce qui m'amène donc à la conclusion donc je vais succinctement conclure l'homme est un vide de liberté ça c'est un fait lorsqu'il est enfermé il interagit avec son espace avec l'environnement carcéral et cette dernière étude de cas donc concernant Paul Gambier note finalement que ce sont les dysfonctionnements liés au personnel et à la rébellion plutôt à la volonté personnelle des détenus qui font obstacle au bon fonctionnement du camp et à l'administration donc initialement ce camp d'internement a été conçu dans la citadelle de Doulan pour accueillir les hommes qui officiaient dans des groupes de résistance du nord de la France le camp d'internement de Doulan ferme ses portes le 1er avril 1943 sans avoir pu juguler les mouvements de résistance puisqu'en 1944 ils s'unissent les détenus qui restent au camp sont dispatchés dans les différents camps d'internement de Pithiviers Écrouve et Vauve ou Saint-Denis-Lessence et les Allemands quant à eux nourrissent d'autres projets pour la citadelle de Doulan qui connut encore trois nouvelles fonctions jusqu'à la libération 1944 ça devient successivement une Baostelle c'est-à-dire un chantier de construction une Baobrigade celle de Buchenwald et aussi donc une base de commandement pour les missiles V1 Messieurs-dames je vous remercie de votre attention Merci M. Roussel pour cette présentation est-ce que les uns les autres avaient des questions je pense qu'il va y en avoir Est-ce qu'il y avait des femmes Aucune femme Alors concernant l'âge de détenu le plus jeune avait 16 ans et le plus vieux plus de 70 ans des âges extrêmes et on retrouve donc lorsque des détenus sont